bonjour tout le monde heureux de vous retrouver pour un gt voir j'ai essayé de bien me cadrer voilà là on est bien hein passez vous en passez bon allez on est bien donc bonjour à tous bon soir même parce que je fais cette vidéo un peu tardivement mais bon voilà donc je voulais vous parler d'un netflix la semaine je voulais parler d'un série documentaire et alors pour une fois c'est pas des faits divers pour une fois c'est le portrait d'un homme très particulier puisque c'est celle de raël raël le gourou alors le titre est garelle prophète des extraterrestres et c'est raël comment on pourrait on pourrait surnommer ça raël comment j'ai réussi avec ma secte voilà c'est un peu ça c'est alors c'est en quatre épisodes ça se suit moi j'ai regardé ça d'un coup c'est passionnant c'est c'est un peu flippant parce que voilà le le type et est assez dégueulasse c'est un type d'un cynisme complet et ce qui est étonnant c'est que il ya ce documentaire est bien fait parce qu'on a les gens des en regards critiques par rapport à des journalistes par rapport à des gens qui ont été sur lui et on a un regard quand même on a quand même les fidèles qui en parle avec toujours admiration avec toujours sympathie alors que le type je vais vous expliquer un peu que le mec il n'est pas non plus très 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 clair et puis ça va aussi ça parle aussi de d'une époque aussi d'évolution de l'époque donc en dans son sens cette ce documentaire est passionnant et voilà premier épisode alors j'ai oublié son nom j'ai son véritable nom j'ai gg c'est vermillon germillon quelque chose comme ça c'est un tic qui dit avoir vu des extraterrestres et il va passer à la télévision il va faire le grand échiquier de jacques chancel donc à l'émission à l'époque le grand échiquier de jacques chancel c'est l'émission qui réunit autour de soi autour de cette émission des intellectuels le monde de la culture c'est vraiment l'émission assez regardé où on pouvait faire parce que souvent c'était des émissions assez longues trois heures sur georges brassins sur des scientifiques en fait tout le quota de la culture de l'époque allait au grand échiquier et donc claude c'est pas vermillon c'est vers quelque chose je sais que c'est claude je vais trouver son nom de famille à la fin donc donc un hurlu berlu qui s'appelle claude va raconter qu'il y avait des extraterrestres qui lui ont parlé que lui ont parlé de science et il va se retrouver dans cette émission on va le moquer mais étonnamment ça va lui faire une publicité monstre à partir de là il va écrire un livre qui s'appelle la vérité pourquoi faire compliqué j'ai j'ai rencontré c'est le livre de la vérité le livre de la vérité voilà il va raconter qu'il a vu des petits hommes qui lui ressemblent beaucoup qui lui ont dit que il venait de l'espace et que c'est eux qui l'avait créé patati patata et là il va créer une communauté on va dire au début de manière assez sympathique il va les réunir il va les foutre à poil et ça va devenir une des orgies je schématise mais c'est pas loin on est on est on est de suite dans le côté le gourou à les libertés sexuelles des années 70 parce que voilà ça se passe dans les années 70 donc il ya aussi cette époque là et puis voilà le type arrive et va expliquer que que les extraterrestres parlent du corps et il va demander aux gens de regarder son anus pour dire à quel point il est finaux le bonhomme et puis va écrire un deuxième livre et puis là dans le deuxième livre il va dire qu'il a été pas enlevé on l'a les extraterrestres l'ont invité et là il a pu rencontrer tous les prophètes et il va parler des éolimes c'est même parce que c'est et et là il va dire ben voilà c'est le prophète c'est un nouveau prophète raël et il va créer une là il crée une vraie secte et là on c'est le premier épisode le deuxième épisode la secte évolue bien il fait le tour du monde il fait du pognon et puis un jour il fait il est invité dans les émissions sous souvent de sa gueule mais lui s'en fout il s'en fout on parle de lui c'est pas un problème il est en fait son cynique son cynisme est tellement fort que tant qu'on parle de lui s'en fout c'est voilà dans le deuxième épisode ils vont ben on va l'accuser de pédophilie et de de prosélytisme à propos de ça et donc là la secte a de véritables problèmes en france elle va être considérée comme dangereuse et donc du coup ils sont obligés de se carapater et de partir au canada ça c'est le deuxième épisode le troisième épisode et bien c'est toute l'histoire sur le clonage puisque raël est une scientifique enfin pseudo scientifique on sait pas vraiment s'il ya les scientifiques ou pas qui qui parle à l'écran c'est ça qui est intéressant parce que elle même donne son propre avis elle raconte que ils ont fait des des expériences qui sont prêts pour le clonage humain ils vont que après la brebis d'oli ils vont annoncer que ils ont cloné quelqu'un sans donner de preuves mais il ya toujours le doute est ce vrai est ce faux c'est un canulaire alors dans le documentaire le disant c'est c'est un canulaire mais raël est quand même passé au congrès américain et à parler du clonage il a parlé de 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 comment il voyait c'est à quoi pouvait servir le clonage lui il voit ça comme un prolongement une sorte d'immortalité et puis et puis on va arriver au quatrième épisode où il est au japon il vient en marcel il a toujours son son gros médaillon autour du cou il a il a des prostituées putes qui est autour de lui et il mène la belle vie et il est toujours le chef de la secte il a toujours ses coups ses fidèles et il se fout toujours dans notre gueule et voilà et en fait c'est le portrait d'un connard faut être tout à fait honnête je voulais pas dire de gros mais on va le dire c'est quand même un mec qui monte de bout en bout c'est un type qui alors maintenant un successeur africain qui fait la même chose il s'est rendu compte qu'il faisait du fric donc pourquoi ne pas faire comme lui et donc on est dans un monde d'un cynisme incroyable mais alors en même temps alors parfois c'est drôle parce que c'est tellement farfelu on se dit mais pourquoi ces gens parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication on a que on a des je sais pas si vous avez déjà vu les les séries documentaires de de netflix il n'y a pas d'analyse c'est des gens qui parlent pour ou contre mais ils relatent juste des faits ils vont pas être faire une sociologie de pourquoi des gens sont entraînés dans dans cette secte on sait pas mais voilà si on mais par contre il ya les fidèles qui parlent et qui explique eux c'est leur prophète et ils y croient encore quoi donc c'est absolument étonnant passionnant je vous conseille vraiment de regarder et vous allez être éberlué de temps en temps parce que j'ai oublié de vous dire il ya des images d'archives de l'époque donc on voit les choses de l'intérieur pratiquement rien n'est caché et puis en même temps il ya un moment donné je crois que c'est dans le quatrième épisode il y a une journaliste canadienne qui s'est infiltrée dans la secte des raéliens et qui a tourné des images cachées pendant six mois et on voit aussi des choses assez étonnantes donc si vous si ça vous passionne quatre épisodes sur netflix raël le prophète des extraterrestres à voir